Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau plugin de chez Air Music qui s'appelle Air Soft Clipper. Je voudrais remercier InMusic et Chandler de m'avoir permis de réaliser ce tutoriel. Alors, qu'est-ce qu'un plugin de Soft Clipper ? C'est ce qu'on appelle de l'écrétage. Et généralement, on dit que l'écrétage c'est une mauvaise chose. Mais là, c'est du soft écrétage, c'est-à-dire d'un écrétage doux. Et lorsqu'il est bien fait, il peut donner un son agréable. On va pouvoir ajouter justement un peu de chaleur à une ligne de basse ou rendre les voix plus présentes. Ou même rendre votre mixage plus fort. Il est facile d'obtenir ce son saturé sans avoir recours à du matériel analogique coûteux. On va entrer dans le traitement audio non linéaire par Soft Clipping. Le plugin Soft Clipper prend un signal audio et apprivoise les crêtes de ce signal qui tentent de dépasser un seuil. Plutôt que de couper le haut du signal, il va lisser toutes les crêtes qui dépassent le seuil. Ce qui produit un écrétage chaleureux de type analogique. Donc un plugin de Soft Clipper est un outil assez formidable à posséder dans notre arsenal de mixage et pas seulement dans le cadre d'un mixage final. Et oui, on va pouvoir l'utiliser sur n'importe quel type de piste, d'instruments, voire des bus d'instruments également. Et on va pouvoir, par exemple, ajouter un contenu un petit peu harmonique, subtil, une légère saturation, ou simplement adoucir les transitoires indésirables. Ce Clipper va fonctionner de la même façon, on va dire, qu'un limiteur, en cela qu'il va impacter les pics qui dépassent un certain seuil défini. A la différence près qu'il va traiter différemment ces pics. Plutôt que de simplement les atténuer, il va les tronquer. Cela aura pour effet de générer plus ou moins de distorsion dans le signal. En conclusion, si vous recherchez de la transparence, optez pour un limiteur. Si au contraire, vous souhaitez ajouter un peu de texture à une sonorité pour la rendre plus chaleureuse, ou agressive, ou percutante, optez pour un Soft Clipper. Allez, regardons le fonctionnement et l'utilisation de ce plugin. Avant de vous expliquer les fonctions en détail de ce Soft Clipper de chez Air Music, je vais vous faire écouter sur trois pistes. J'ai pris un standard, c'est-à-dire une piste de batterie, une piste de basse, et une piste d'accord. Là, j'ai désactivé sur chaque piste l'Air Soft Clipper, et après, je vais l'activer. D'abord, 100. Je les active. Je les active. J'active. Au niveau des paramètres, on a d'abord ici le menu, et on va avoir différentes options. Le Scale, c'est-à-dire la taille de l'interface. Vous voyez que je suis à 100%, si je passe à 120, je vais avoir une taille plus grande. Donc là, c'est pratique, si vous avez des écrans de différentes tailles, vous allez pouvoir choisir ce que vous préférez. Ensuite, on a Load Presets. Eh bien, tout simplement, on va charger un pré-réglage enregistré. Save Presets. Eh bien, là, on va pouvoir sauvegarder nos réglages, sauvegarder sous forme d'un preset. On peut ouvrir le guide d'utilisateur. On a le « À propos ». On peut faire un check pour voir s'il y a des mises à jour. Et le « Désactivate » c'est pour désactiver l'autorisation du plugin. Ici, nous allons retrouver les pré-réglages qui sont livrés avec le Airsoft Clipper. Donc, vous voyez qu'il y en a. Pas mal. Et on peut passer d'un preset suivant à un preset précédent avec les deux petites flèches ici. On a le bouton « ADV » ici. Donc, si je clique dessus, ça va ouvrir la vue d'édition avancée. Donc, on peut cacher ou faire apparaître la vue d'édition avancée. Restons d'abord sur l'affichage de base. Eh bien, on a le « Drive » ici. Ça permet de régler le niveau de saturation « Overdrive » ajouté au signal. On va de 1 jusqu'à 10 000 %. Le « Post Level », lui, ce bouton, permet de régler le niveau de signal maximal après l'application de l'écrétage. Et on va de moins l'infini à 0 dB. Et on aura ici le « Vumètre ». Ce compteur indique le niveau du signal sortant. On peut régler le niveau avec le bouton « Out Level ». Passons maintenant sur l'affichage avancé. Donc, je venais de vous parler de l'Out Level. Il se trouve dans l'affichage avancé. Mais pas seulement. Ici, on aura le « In ». Donc là, ce compteur indique le niveau du signal entrant. On a la réduction. Ce compteur indique le degré de réduction du signal. Et le « Out ». Ce compteur indique le signal de sortie. On peut régler le niveau avec le bouton « Out Level » ici. On retrouve le « Drive » qui permet de régler le niveau de saturation « Overdrive ». Ensuite, on a le « Shape » avec trois options ici. C'est pour la mise en forme de l'écrétage doux. On a le « Tan », « Sign » et « Parabolic ». On retrouve le « Post Level » qui permet de régler le niveau de signal maximal après l'application de l'écrétage. Tout en haut, on retrouve le « Swoopic », ce bouton « Active » ou « Désactive » de la limitation de crête réelle qui suréchantillonne l'audio entrant pour éviter les pics qui peuvent se produire lors de la conversion audio du numérique vers l'analogique. L'Anti-Alias, ce bouton « Active » ou « Désactive » l'Anti-Aliasing qui peut réduire les artefacts audio et les distorsions indésirables. On a le « Stereo Link », ce bouton « Active » ou « Désactive » la fonction de liaison stéréo. Lorsqu'il est activé, les canaux stéréo gauche et droit seront détectés et traités ensemble. Le « Release » ici, ce commutateur « Active » ou « Désactive » le contrôle « Release Time ». Et donc là, on a le « Release Time » qui règle la durée pendant laquelle le signal revient à son niveau d'origine après l'application de l'écrétage doux. Et on a de 0,1 millisecondes jusqu'à 100 millisecondes. Le « Mix » qui règle la quantité « Wet » « Dry » ou le signal traité ou non traité de l'effet. Et enfin, l'Out Level qui règle la quantité de gain de sortie pour le signal d'effet. De moins l'infini à plus 12 dB. Allez, essayons quelques réglages sur ma batterie par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, faisons quelques réglages sur la basse. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Essayons quelques réglages sur mes accords. Sous-titrage ST' 501 Essayons quelques réglages sur mes accords. Sous-titrage ST' 501 Vous retrouvez le lien pour vous procurer le Airsoft Clipper dans la description de la vidéo. A bientôt, bye !